La dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions est là, devant nous. On va tout savoir, c'est aussi la dernière fois de l'histoire qu'on a une J6 décisive, parce que bien sûr, la saison prochaine, la Ligue des Champions change de formule. Alors, pour vivre ce moment très très particulier, j'ai choisi de mettre en lumière quelques enjeux. J'en ai sélectionné cinq. Le premier, Galatasaray en rêve. Et plus globalement, ce groupe A nous offre une des situations les plus intéressantes de cette conclusion de phase de groupe. Parce que Galatasaray et Copenhague s'affrontent dans un match direct, dans un choc direct pour la seconde place. Les deux sont à égalité de points, cinq chacun. Ça fait dix ans que Galatasaray n'a pas été en huitième de Ligue des Champions, saison 2013-2014. Ça fait treize ans pour Copenhague, et à l'époque, c'était la seule fois de leur histoire. Donc, on va vivre un sacré sacré moment, et l'histoire est encore plus belle. Parce que ce match, il se joue au Parken, le stade de Copenhague, où Galatasaray a vécu, il y a 23 ans, la plus belle nuit de son histoire. Finale de Coupe UFA 2000, où ils avaient battu Arsenal au tir au but. Le coach actuel, Okan Buruk, en plus, y était. Il était milieu droit titulaire. On le voit ici contre Silvino, un de ses camarades entraîneurs, désormais sur le banc de l'Albanie. Donc, ce serait beau pour Galatasaray, ce serait beau pour Copenhague. S'ils gagnent, c'est eux. S'ils font match nul, ils restent devant Galatasaray. Mais, c'est ça qui est encore plus fou dans ce groupe A, un match nul pourrait permettre à Manchester United de repasser devant. Avec une victoire contre le Bayern à Old Trafford, ils prendraient la seconde place en cas de nul entre Copenhague et Galatasaray. Le truc, c'est que c'est le Bayern en face, forcément ça va être compliqué. Mais bon, United a battu Chelsea en première ligue il y a quelques jours, et en plus, il y a de bonnes chances que le Bayern fasse tourner avec 13 points. Ils sont assurés de finir premier du groupe. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être assez dingue, et ça va nous offrir, dès mardi soir, une belle soirée de Ligue des Champions. Mon deuxième enjeu, bon, il est un petit peu personnel, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui passionne véritablement l'Europe, mais petit moment français, cocorico. Lens, encore européen. Lens peut se qualifier pour l'Europa League. Malheureusement, ils n'ont pris qu'un seul point depuis leur victoire contre Arsenal en deuxième journée. Un seul petit point pour Lens, qui est ici troisième du groupe avec cinq points. Mais s'ils tiennent tête à Séville, et qu'ils obtiennent ne serait-ce qu'un match nul, ils se qualifieraient donc pour la phase finale d'Europa League, pour le tour à élimination directe d'Europa League, où ils rejoindraient l'Olympique de Marseille et Rennes, qui sont officiellement qualifiés. Peut-être Toulouse, qui a de bonnes chances de le faire, si l'Union Saint-Géloise ne fait pas un miracle contre Liverpool. Et peut-être le Paris Saint-Germain, ça on ne le souhaite pas, mais la France pourrait avoir quatre, peut-être même cinq clubs en tour à élimination directe d'Europa League. Peut-être l'opportunité pour nous d'enfin aller gagner une coupe européenne au XXIe siècle. Donc voilà, ça c'est le petit moment français. Mais sinon, il y a quand même quelque chose d'assez fort, c'est que cette sixième journée, elle nous réserve des batailles directes pour des places très très importantes. Des luttes au sommet déjà, pour savoir qui va obtenir la première place. Real Sociedad et Inter, comme Atlético Madrid et Lazio, sont déjà qualifiés. Mais finir premier, je vais dire, c'est toujours important en Ligue des Champions. Mais encore plus cette saison, parce qu'à la première place de ces groupes de Ligue des Champions, pour l'instant, il n'y a en vrai que des gros. Donc, pour la Real Sociedad, qui se déplace à Milan pour jouer l'Inter, le but, c'est d'obtenir au moins le match nul et rester en première position. Pour la Lazio, il va falloir aller sortir une sacrée performance du côté de Madrid pour prendre la première place à l'Atleti. Donc, on a des chocs directs pour la première place. On en a aussi, entre Naples et Braga, Porto et Shakhtar, qui sont tous les deux à 9 points, on a des batailles pour savoir qui va finir deuxième, qui va atteindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Shakhtar se déplace du côté de Porto, ça va beaucoup, beaucoup mieux pour eux. Ils ont quand même battu le Barça il y a quelques temps. Ils avaient perdu contre Porto première journée, mais depuis, ils ont changé de coach. Est-ce qu'ils peuvent aller au Portugal et passer devant Porto ? Il leur faut une victoire. Pour Braga, à Naples, il faut une victoire, et a priori, par plus d'un but d'écart. Mais contre Naples, première journée de cette phase de groupe de Ligue des Champions, ils n'avaient été battus qu'à la 88e minute. Naples avait vraiment souffert contre Braga. Il faudrait un exploit, mais c'est possible. Quatre chocs directs dans ces groupes, avec de très grosses conséquences derrière. Donc voilà pour les entrées. Je dirais, le plat principal de cette sixième journée de Ligue des Champions, c'est bien sûr la conclusion de ce groupe F. F comme frisson, tout le monde peut encore se qualifier. Dortmund est officiellement qualifié, mais le PSG, Newcastle et la Cémyland peuvent tous les trois rejoindre Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Avec une victoire au Zignali d'Ona Park, le PSG peut même finir premier. Ce qui semble assez miraculeux, vu la situation dans laquelle ils étaient il n'y a pas si longtemps. Newcastle avec une victoire à St. James Park contre Milan, dans ce cas un sacré match de gala pour eux, pourrait dépasser le Paris Saint-Germain si le PSG ne l'emportait pas contre Dortmund. Donc Newcastle peut encore totalement se qualifier. Et la Cémyland, il va falloir que le PSG perde, mais c'est presque miraculeux pour l'équipe qui a marqué le moins de buts. Personne n'a marqué moins de buts sur cette phase de groupe de Ligue des Champions que la Cémyland. Trois seulement, alors que pourtant ils ont fait des matchs assez intéressants, notamment contre Newcastle sur la première journée où ça finit à 0-0, mais ils avaient créé tellement d'occasions en plus. Ça va être totalement dingue dans ce groupe. C'est mercredi soir et c'est une conclusion qui ressemble déjà à des 16e de finale play-off de Ligue des Champions. Enfin, le dernier élément, le Barça en Belgique, un match de gala pour l'Antwerp qui est déjà éliminé. 5 matchs, 5 défaites, pas de possibilité de se qualifier non plus en Europa League. Mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit le Barça et je pense que ça doit être une fête pour célébrer quand même la magnifique saison de l'Antwerp saison dernière. L'Antwerp a déjà joué le Barça en plus dans son histoire. C'était en 1965, c'était sur un match aller-retour de Coupe d'Europe des Ville de Foire et l'Antwerp l'avait emporté à la maison. 2-1 contre les Catalans de l'époque. Est-ce qu'ils peuvent reproduire cet exploit et faire vivre une belle soirée aux spectateurs au stade ? C'est ce qu'on verra. Cette 6e journée Ligue des Champions promet d'être passionnante. C'est ce qu'on verra.